Bonjour, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de cohérence entre les personnes qu'on va draguer et leur niveau de désirabilité par la société. Et je vais y revenir avec un exemple plus concret dans cette vidéo-là. Pour mémoire, je vous ai dit que l'âge, le physique et le niveau de compte en banque n'ont que peu de choses à avoir avec le niveau de cohérence dont je parle. Et l'exemple dont je vais vous parler, c'est un ami à moi, appelons-le Bernard. Bernard, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il sort avec des femmes de entre 19 et 25 ans le plus souvent. Parfois il va jusqu'à 30 ans, alors jusque-là rien de remarquable, sauf que Bernard a 70 ans passé. Qui plus est, Bernard n'est pas fortuné. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça peut surprendre. Voilà, beaucoup d'hommes qui ont un certain âge, des hommes matures, ça arrive même à partir de la quarantaine, qui estime que des jeunes femmes jolies sont hors de leur portée. C'est bien dommage parce que, en réalité, comme le regrettait Georges Wolinsky, le dernier privilège de l'homme, c'est de pouvoir draguer sans être beau. Et ça veut aussi dire draguer sans être vieux et sans être riche. Bernard est sorti avec les femmes les plus belles de la société, des jeunes femmes, des mannequins, de la vingtaine. Il en a épousé. Moi, je l'ai vu faire de mes propres yeux en soirée. Je l'ai vu parler avec des jolies jeunes femmes qu'il ne connaissait pas. Et tout de suite, je voyais le niveau d'attirance. C'est quand même improbable. On ne s'attendrait pas à ça de la part d'un homme de 70 ans. C'est un cas atypique qui illustre le principe dont on parle ici. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'apporte Bernard ? Alors attention, je devrais d'abord préciser, il ne ment pas sur son âge. Il ne ment pas sur cette situation. D'ailleurs, bien au contraire. Je vous ai dit qu'un des critères fondamentaux d'attirance, c'est d'avoir confiance en soi. Et bien Bernard, il le dit dans les premières minutes. D'abord, il va dire son âge, parce qu'on va lui demander. Et il ne va pas mentir. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais ça commence par un 7. Il a plus de 70 ans. Il ne va pas essayer de se rajeunir de 10 ans. Il ne va pas mentir. Au contraire, il va assumer complètement. Qui plus est, il va assumer le fait qu'il n'a pas d'argent. Ce n'est pas le milliardaire qui va attirer avec son compte en banque. Il va dire tout de suite aux femmes qu'il drague en soirée, tu sais, si tu veux te trouver un milliardaire, ce ne sera pas moi. Parce que moi, je n'ai pas d'argent. Et ça, c'est rafraîchissant. Ça, c'est attirant. Puisqu'il assume complètement sa situation. Intéressant. Donc, conclusion, Bernard, il y arrive parce qu'il marque très fort sur les quatre axes de séduction qui sont la confiance en soi, l'intention sexuée, la capacité de prendre des initiatives et de mener la danse de la séduction, et la capacité à apporter de la valeur qu'on pourrait raccourcir, à apporter des bonnes émotions. Bernard, c'est un champion sur ces quatre axes-là. C'est pour ça que, malgré son âge de 70 ans, qui, on pourrait croire, mettrait des freins sociétaux sur sa séduction, il y arrive très bien. Donc, conclusion pour vous, si vous voulez mettre en application ces principes chez vous, il s'agit d'assumer. Si vous n'estimez que vous n'êtes pas optimum physiquement, ou au niveau du compte en banque, ou au niveau de votre âge, plutôt que d'essayer de mentir ou de dissimuler, la meilleure chose à faire, c'est d'assumer complètement qui vous êtes. Parce que c'est ça être attirant. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501